Yo les amis, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, aujourd'hui je vous explique pourquoi je reprends la course à pied en compétition, pourquoi je reprends des dossards, d'ailleurs demain il y a un dossard, il y a un dossard sur un 10 km à plein neuf à l'André, les 10 km de courir sur la digue, j'ai trop hâte d'y être, ça va trop me faire du bien de reprendre la compétition, surtout que ça rentre dans un projet, un nouveau projet que j'ai, et vous allez voir c'est vraiment un truc pareil, d'ailleurs je vais avoir besoin de vous, c'est TIPART ! TIPART ! Ce nouveau projet c'est quoi ? C'est CEP en roue libre, c'est un projet qui va permettre de financer un fauteuil hippocampe pour l'association Ruban Bleu, et pouvoir emmener des patients atteints de sclérose en plaques sur des semi-marathons, des marathons, ou des 100 km sur route. C'est hyper important parce que c'est des actions qui vont permettre, et on l'a bien ressenti pendant le confinement, de sortir justement d'une forme d'isolement. Pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, il y a 3 ans j'ai arrêté de courir pour des dossards, ça m'a saoulé, je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus vraiment, l'essence même de ce que j'avais commencé à entreprendre n'avait plus de sens pour moi au niveau du solidaire, et donc ça m'a complètement déstabilisé, et j'ai complètement arrêté de courir. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, et je me suis dit qu'il était temps de faire des démarches pour essayer de financer un fauteuil hippocampe pour pouvoir emmener des patients avec moi sur les courses. En fait l'idée m'est venue comme ça en rencontrant des gens qui m'ont inspiré, genre David Lemercier, qui accompagne des enfants en situation de handicap sur des triathlons, et je trouve ça tellement ouf, mais tellement ouf les amis ! Et je me suis dit que c'est ça maintenant que je veux faire. En plus vous allez pouvoir nous suivre dans cette aventure, parce que ça va être filmé en vidéo, on va faire plusieurs épisodes et tout, ça c'est le premier épisode, on reprend tout à zéro, mais ça va être vraiment chouette, et vous allez pouvoir vous rendre compte de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, vous allez pouvoir voir comment on fonctionne un petit peu au niveau associatif, et vous allez voir qu'on a du taf de ouf, et que c'est compliqué, parce que la France est un pays qui est extrêmement compliqué au niveau des démarches. Bah écoutez, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte que cette aventure commence, et je suis super enthousiaste au niveau du projet. Tiens, et pendant que j'y pense, j'ai oublié de vous dire ça, mais bien sûr, je vais avoir besoin de votre aide, il va y avoir une cagnotte litchi. Bon, si je reprends des dossards là, maintenant, c'est parce qu'il faut que je me remette en forme, avant de pouvoir m'attaquer à tout ce qui va être course en fauteuil hippocampe. Il faut que je me remette dans le bain, il faut que je finisse des courses pour pouvoir travailler mon mental et me remettre dedans. J'avoue que le mental, c'est compliqué, parce que là, pour ceux qui n'ont pas suivi au mois de juin, hospitalisation pour moi, à cause de mon diabète, je fais de l'arthrose au niveau du gros orteil. Donc des fois, les runs ne se passent pas tip-top. Bref, enfin, il faut que je re-rentre dans une mécanique, donc en ce moment, je sais beaucoup de route. Voilà, les amis, dans les grandes lignes, je crois que je vous ai tout dit. On se retrouve demain, donc du coup, le 14 juillet, pour ces fameux 10 km sur la digue à Plenoval-André. En tout cas, j'ai trop hâte d'y être, mais c'est un peu ma rentrée des classes, donc je suis un petit peu stressé aussi. Et puis, écoutez, tchuss ! Ça y est, les amis, c'est le grand jour, première prise de dossard depuis 3 ans, 14 juillet aujourd'hui. J'ai trop hâte, vraiment, j'ai trop hâte. C'est un point de départ incroyable pour une aventure magnifique. En tout cas, merci à tous pour vos petits messages, ça m'a fait super chaud au cœur. Merci, merci, merci beaucoup, vous êtes incroyables. Et j'espère que vous allez me suivre dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau projet. Voilà, les amis, j'allais préparer mes petites affaires tranquilles, me boire un petit café, mettre mes boissons isotoniques au frigo. Et puis, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trop, trop hâte. Je sais, je n'arrête pas de le dire, mais j'ai vraiment hâte d'être à cet après-midi. Ce dossard, il est super important. J'avoue, j'ai un petit peu le trac. J'ai l'impression d'être à la rentrée scolaire quand j'étais en CE2. Un petit peu le... je ne sais pas. Enfin bon, bref, on s'est compris. Voilà, en tout cas, moi, je vous retrouve sur la caméra d'action tout de suite. Et je vous reprends en fin de vidéo. Yo, les amis, après 3 ans d'absence, nouvelle vidéo de course à pied. Et là, je fais un petit 10 km. Je vous dis, je reprends tout à zéro. Petit 10 km sur la digue de Pleineuf. Petite course, ça devait être mon deuxième dossard quand j'ai commencé à courir. Un truc comme ça. Il fait grave beau pour cette reprise. C'est cool. J'ai vraiment hâte, là. C'est cool. C'est type à recréer nos dossards. Oh, un tee-shirt pour courir. J'en avais pas. Le truc super important quand tu cours comme ça. La casquette pour l'aérodynamisme. Casquette porte-bonheur. Et surtout, à Donf derrière nous pour le nouveau projet. Cep en roue libre. Je crois qu'on est pas malheureux. Je crois qu'on est prêt à courir cette ultra-trail de 10 km. Très, très important de tout reprendre à l'aérodynamisme. La petite mise en place du dossard. J'ai l'honneur de vous annoncer que je suis sponsorisé par Intersport. Allez, comme tout à l'heure, on va demander à nos jeunes athlètes, les Benjamin Minim, qui allaient participer à l'épreuve du 2 km. Merci de nous rejoindre sous l'arche du partenaire. Sous l'arche du partenaire Intersport. Les saluts, nos amis du ruban bleu, avec Christophe qui sera tout à l'heure présente sur le 10 km. Voilà, donc nos amis du ruban bleu qui seront à l'organisation bientôt. Ce sera sur le 20 km. N'hésitez pas, ils sont facilement reconnaissables. Je crains pas cette course parce que j'ai mon t-shirt ruban bleu. Et moi, quand j'ai le t-shirt ruban bleu, je relève tous les défis. Mais en tout cas, vraiment cool, cette petite reprise, ça va être vraiment sympa. Et sachant que dans 10 jours, j'enchaîne avec les 20 km de la côte de Granitros. Et ça, pour le coup, je l'ai jamais fait cette course-là. Donc vraiment, ça va être top. Une petite reprise bien comme il faut. Et j'ai semi-marathon à la fin du mois d'août, Pancal-Saint-Malo. Alors, à qui de confiance, on va laisser la caméra parce que j'ai pas un truc assez solide. J'ai une petite ceinture. J'ai peur que la caméra se casse la gueule, en fait. Donc voilà, j'ai laissé la caméra. Audrey va essayer de filmer. Coucou ! Allez, bravo ! Allez, Christophe ! Allez, allez, allez ! Voilà les amis, course finie. En 44 minutes, j'y croyais même pas. Je pensais faire ça en 51 minutes. Ça s'est plutôt vachement bien passé. Pour moi, je suis content. Comme quoi, faire du tapis, ça paye. Et donc, là, retour à la maison. Et ben voilà, les amis, c'est déjà la fin de ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère surtout que vous allez nous suivre dans cette aventure complètement dingue. Pendant le J-Pan, je vous remercie énormément pour tous les messages de soutien. Ça fait extrêmement chaud au cœur. Avec Audrey, on est extrêmement touchés. Merci beaucoup. On est à bloc. Pour suivre l'ensemble du projet, n'hésitez pas à aller checker les pages Ruban Bleu, Team Ruban Bleu. Je vous mets les liens en description. Ça sera beaucoup plus simple pour nous suivre sur ce projet. Et l'ensemble des vidéos va se retrouver sur ces pages Facebook. Les amis, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour l'épisode 2 qui promet d'être incroyable. D'ici là, entraînez-vous bien, écoutez de la bonne musique, soyez solidaires. Tchuss ! On se casse aux 20 kilomètres de la côte de Granit Rose. Il fait grave chaud les amis. Il est temps de vous parler de ce sponsor de cette vidéo. Je ne sais pas tard. Sous-titrage ST' 501